Mon nom est l'état civil d'Ibeto-Refurgence, je suis là pour vous raconter mon histoire. Je suis auteur de dix livres, vous verrez sur mes livres « Dix taux fûl », « Dix » c'est le « dix » de dix mœurs, « taux » c'est le « taux » de « taux » et « fûl » c'est le « fûl » de fulgence, ça donne dignité, tolérance, fulgurance. Je suis partenaire de l'église évangélique de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, je suis en service à Divo, je suis le président de la fédération des églises évangélique de Divo. Je prône depuis ma conversion la dignité de la personne et de la vie humaine, la tolérance politique et religieuse et la fulgurance, c'est-à-dire le rayonnement, la réussite sociale de tous. En effet, je suis né dans une famille aïenne, ne connaissant pas Jésus, je suis le fils unique de mon père et de ma mère, ils savaient donc être stériles, ils ont donc, ne connaissant pas Dieu, ils n'ont pas couru, et bien tous les lieux où ils pouvaient avoir solution, donc des féticheurs en féticheurs, et je suis venu pour mon père. J'ai grandi donc dans cette ambiance de fétichisme, dans cette ambiance païenne, jusqu'à ce que j'arrive en classe de troisième, je vous dis que, étant l'unique fils de mon père et de ma mère, mon père et ma mère, étant des paysans, n'ont pas voulu m'envoyer à l'école, pour eux, des peurs que les enseignants ne me frappent, parce que, étant leur unique enfant, ils ne voulaient pas qu'on me frappe, mais ils ne voulaient pas m'envoyer à l'école. C'est donc, lorsque j'avais 11 ans, que mes amis étaient au collège, j'ai dit à mes parents, si vous ne m'envoyez pas à l'école, je vais mourir. Ainsi, ils ont eu peur, ils m'ont envoyé à l'école. J'ai donc été à l'école à 11 ans, à 21 ans, je suis donc en troisième. J'ai venu de faire, de réussir mon examen du BEPC, que nous sommes arrivés au village pendant les grandes vacances scolaires. C'est pendant ces vacances que des frères, des parents de mon village sont allés jouer au football avec ceux, les jeunes gens d'un village voisin. Mon ami du village et moi, nous étions allés dans le village voisin, comme d'habitude, pour une promenade. Lorsque nous vivions, ceux qui étaient au terrain du football, dans mon village, se sont bagarrés. Et les frères de mon village ont frappé presque à mort, eh bien, le jeune du village où nous nous retrouvions. C'est ainsi que nous avons entendu des grands brouilles, nous avons couru vers la foule. Et puis, un homme de ce village, un homme adulte, un homme qui avait plein de vigueur, qui était robuste, et nous avait une machette et nous a dit, celui que vos frères ont blessé là, si j'apprends qu'il est décédé, vous deux, nous allons vous tuer. Et puis, quelques temps après, voyant que ce n'est pas toujours facile de tuer quelqu'un. Alors, ça devait être un plan, il nous a demandé de fuir et que les autres, s'ils nous voyaient, devaient nous tuer. Et puis, nous sommes donc rentrés dans la brousse, connaissant donc la brousse, parce que c'était une plantation de cacao qui nous séparait d'avec ce village. On a dû traverser donc la plantation. Nous sommes sortis sur le terrain. Et c'est là que nous avons rencontré un autre de ce village. Parce qu'en réalité, lorsqu'il nous a mis les ramener dans la brousse, il a dit à ses parents qu'il y avait deux jeunes du village voisin qui avaient blessé les leurs, qui étaient dans la brousse. Donc, ils sont allés nous attendre dans la brousse pour nous faire un guet-à-peine et puis nous tuer. On tombe sur un, celui sur lequel nous tombons, porte le nom du papa de mon ami. Donc, il a dit, ne sortez pas parce que si l'autre ne portait pas le nom de mon papa, on allait vous tuer. Nous sommes là pour vous tuer. Nous sommes rentrés dans la brousse. Nous avons attendu longtemps. Et puis, au moment où nous sortions, on pensait qu'ils étaient partis. C'est là que, eh bien, un d'entre eux qui nous guettaient, qui nous voyaient venir, nous a lancé une machette déloignée. Ça nous a survolé, on a couru. Je suis tombé. Mon ami s'est enfui. Ils m'ont saisi et ils m'ont mis nu. Je vous dis que j'avais 21 ans en ce moment. Ils m'ont mis nu complètement. Et puis, ils m'ont emmené dans le village. Et en comptant avec moi, les uns disaient, tuyons-le en même temps. Les autres disaient, non, allons-y dans le village avec lui. Et puis, celui que ses frères ont blessé là, c'est auprès de lui qu'on va lui enlever la tête. Et puis, comme il est le fils unique de son père et de sa mère, alors la guerre entre les deux villages sera de bonne guerre. Un est venu, il a pris un gros fer. Parce qu'il m'avait mis nu, ils ont attaché mes deux bras derrière. Et puis, l'autre est venu avec un fer. Il m'a donné un coup sur le dos. Quand j'ai dit, mais pourquoi vous me frappez ? Un autre est venu, il m'a giffré, je suis tombé. Et puis voilà, ils m'ont traîné dans la boue jusqu'à leur village. Il faisait encore jour. Il faisait encore jour. Lorsque la foule a couru, eh bien, j'ai reconnu une jeune fille là-bas. Je lui ai dit d'appeler le chef du village. Parce que le chef du village était le plus grand féticheur de la région. C'était mon homonyme, celui que mes parents étaient allés voir et je serais venu au monde. Alors, quand j'ai dit cela, ils ont tout de suite, ils m'ont saisi, ils ont vu qu'ils ont précipité les choses pour arriver là où ils voulaient avec moi. Et c'est en allant que nous avons rencontré le chef du village dont j'ai porté le nom. Il est rendu dans la foule. Et au moment où ils m'ont posé des questions, un autre a frappé sur ma bouche. Et mes dents ont blessé ma langue. Quand il a vu que c'était sérieux, il m'a arraché de leurs mains. Sa femme a envoyé un panneau pour me couvrir. Je lui ai dit que ce n'était plus la peine parce que ça faisait longtemps que les gens regardaient ma lignité. C'est dès cet instant, quand je suis allé au village, mon père, quand il a appris ça, il a pris son fusil. Il voulait aller faire la guerre. Je lui ai dit non. Même si tu tues plusieurs personnes, toi tu seras tué. Envoie-moi à l'école. Un jour je vais me venger. Ce n'a pas été facile, mais il a accepté. C'est depuis cet instant que j'ai décidé de me venger. Et pour me venger, alors j'ai appris le karaté. mon karaté pour me venger. Et pour avoir un cœur très méchant, très dur, alors j'ai appris à fumer la cigarette, à fumer la drogue et à prendre de l'alcool. Quand je suis arrivé à la rentrée scolaire, en seconde, au lycée Gagnoua, je ne partais pas à l'école, j'ai été renvoyé. Et ils ont même mis dans mon bulletin « Fatum » parce qu'on pouvait me voir deux jours et puis un mois, on ne me voyait pas. Je me bagarrais. J'ai fait beaucoup de choses négatives. J'avais un nom insubliqué, John Serpico. C'était un cascadeur et je voulais lui ressembler. Et c'est dans cette vie que j'étais. J'ai été renvoyé. Mon père a payé les cours pour moi, le deuxième courage privé. Et puis, je n'ai pas voulu continuer en classe de première. J'ai quitté l'école Souvenir-Bujan et j'ai continué. J'ai essayé de travailler par-ci, par-là, faire des cours par correspondance. Et pendant que j'ai mené cette vie, alors, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que si je me rendais au Burkina Faso pour faire un fétiche, je pouvais être riche. Il y a des marabouts là-bas qui rendaient riche. C'est ainsi que je me suis rendu à Burkina Faso au Burkina Faso sans connaître quelqu'un là-bas. C'était vers la fin des années 80. Et arrivé là-bas, le féticheur que j'ai rencontré, que j'ai pu rencontrer, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il m'a fait laver 57 fois. 57 cailloux. Je me lave une fois. J'enlève le caillou, ça fait 57 fois. Ça m'a valu deux jours. Quand j'ai fini, que je suis allé ma fessée tomber dans le lit, à peine j'ai fermé mes yeux que j'ai vus comme sur un écran, je me suis retrouvé dans mon village. Ma mère est là en face de moi. Je suis passé par derrière, je lui ai donné un coup. Elle est tombée, elle est tardée de mourir. Le village a couru et les gens disaient, puisque entre-temps, j'avais été élu président des jeunes de mon village, ils m'ont dit mais président, tu as tué ta maman ? Et quand j'ai mis la main dans la poitrine pour dire oui, c'est moi que je l'ai tuée. Et puis, je me suis ressaisi parce que je ne dormais pas. Alors, j'ai eu peur, je suis sorti. Je sors, le marabout, il est assis, il est hors. Et je le salue quelques minutes après, il me demande même, ce que tu viens de voir là, est-ce que tu vas le faire ? J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai vu ? Je suis chrétien, je rends gloire à Dieu et je suis en train de vous rendre témoignage de comment je suis converti. Mais je voudrais vous dire que ce qui est fétiche, ce qui est sorcellerie, ce qui est diable est une réalité. Puisque c'est dans cela que j'ai vécu, j'ai grandi. Et voici, le monsieur me dit que tu as vu quelque chose. Il savait que j'avais vu quelque chose. J'étais étonné. Je suis donc allé prendre un paquet de cigarettes. Je commençais à fumer. Parce que tu es ma mère, c'est à cause de ma mère que je voulais avoir l'argent. Parce que ma mère me disait à chaque fois, tu es mon unique enfant, le jour où je meurs, il faut bien que mes funérailles soient des grandes funérailles. Mon père, c'est ce qu'il disait également. dont je voulais avoir beaucoup d'argent pour que le jour que mes parents allaient mourir, j'allais organiser des grandes funérailles. Et puis c'est elle que je dois sacrifier. Et puis à un moment donné, je me suis dit, écoutez, quand tu veux avoir quelque chose, c'est ce que tu as que tu garantis. Ma mère, si je la sacrifie, qu'elle meurt et que l'argent sort, eh bien je veux organiser des grandes funérailles. Et je vous avoue que la cigarette et la drogue en tout temps avaient déjà perforé. mes poumons, avaient perforé mes poumons. Donc, quand j'inspirais l'air pour expirer l'air, j'avais des difficultés pour respirer. Donc je me disais, si l'argent sort, si ma maman meurt par ce sacrifice et que j'ai beaucoup d'argent, je prendrais l'argent pour aller me transplanter de nouveaux poumons. Le temps que je vais me soigner, ma mère sera à la morgue et puis y passer plusieurs années et puis les gens en parleraient. Un jeune garçon unique de son père et de sa mère et puis voilà, il a organisé des grandes funérailles. Il a mis à la mort pendant des années. C'était donc une fierté pour moi. Alors j'ai dit oui, j'ai donné mon apport au Malabou. C'était ainsi que quelques jours après, je devais retourner sur la Côte d'Ivoire et il m'a remis un bidon, un bidon, c'est-à-dire un flux de 4 litres de liquide et puis il m'a dit bon cette fois-ci pendant 114 jours, ça fait 3 mois et demi. Il m'a dit tu finis de te laver, tu mets ça sur ton corps et puis tu t'habilles. C'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Et pendant que j'utilisais ce produit que j'attendais la fin des 114 jours, je vous assure que quand j'ai fermé les yeux que je somnolais, je voyais que j'étais riche, j'avais des véhicules, j'avais des lords, des grosses mallettes. Alors là, quand je dormais, là c'était encore, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'était encore plus grave parce que ce que je voyais était énorme. Donc j'étais rassuré, l'esprit me rassurait que j'allais vraiment avoir l'argent, j'allais être très riche. Et quand je suis venu, j'avais une société de transactions en assurance et je ne partais plus donc au travail parce que j'attendais de l'argent, j'étais malade, j'avais beaucoup d'y a dépensé, ma société était presque en faillite et puis maintenant que j'attendais de l'argent, je suis venu. Et c'est le temps que les 114 jours arrivent, nous sommes arrivés dans la dernière semaine des 114 jours. Et un soir, un après-midi, je me dis, je suis sorti pour aller prendre un peu de nourriture, acheter de la ticket et arriver au lieu. J'ai vu une jeune fille qui m'a plu, j'ai voulu donc la cotiser, j'ai fait sortir tout l'argent que j'avais dans ma main pour un peu essayer de la séduire. Et puis après, j'ai commencé à parler avec elle. Je lui ai dit mes sentiments. Elle n'a pas trop hésité, elle a donné son accord. je lui ai dit bon, allons-y, tu vas qu'on est chez moi. Pendant qu'on allait, elle a dit, tiens, aujourd'hui est mercredi, excuse-moi, il est presque 17h, demain à la même heure tu viens me chercher et nous allons partir chez toi. Le lendemain, donc à la même heure, j'ai été au rendez-vous et pendant qu'on partait chez moi, elle m'a dit, excuse-moi, pour une deuxième fois, nous allons partir à l'église parce que c'est l'heure de l'église, nous allons partir à l'église et puis au retour de l'église, nous allons partir chez toi. Ça ne m'avait pas plu, j'étais très violent, je vous l'ai dit, c'était très violent. Donc, lorsqu'elle me disait ça, ça me fâchait, ça m'énervait, mais après un moment, je me suis dit, écoutez, lorsqu'on se l'a dit le tour, il suffira tard, donc elle va passer la nuit chez moi. Donc, j'ai accepté de partir avec elle. Sur la route même, je lui ai demandé mais est-ce que Dieu existe ? Elle m'a dit oui, Dieu existe. Je lui ai posé la question mais s'il existe, comment tu peux le prouver ? Elle dit, c'est lui qui a fait le chien et la terre. Alors, je lui ai aussi posé une autre question mais si c'est Dieu qui a fait le chien et la terre, où habitait-il avant de faire le chien et la terre ? Bon, elle ne répondait pas, je lui ai dit, bon, ce n'est pas bien grave. C'est comme ça que nous sommes allés à l'église, dans son église. Je n'ai même pas demandé le nom de l'église. Bon, le pasteur en tout cas, il a prêché, il a tellement duré, je comprends aujourd'hui, en tant que pasteur, serviteur de Dieu, beaucoup se plongent, mais tu dures, je comprends ce qu'il dit, tu dures là, c'est guirson, parce que j'ai trouvé que c'était trop long et puis à la fin, ils ont dit, les nouvelles personnes venaient par devant. Il m'a dit, allons, allons devant. Alors là, je les ai regardés. Je rends gloire à Dieu qui a changé mon visage, je rends gloire à Dieu qui m'a, en réalité, nous sommes des belles créatures que Dieu a faites. C'est le péché qui fait que nous sommes laids, on a un visage vraiment, parfois, qui effraie les gens. Sinon, quand on retrouve Jésus, on rencontre Jésus comme j'ai eu la grâce de le rencontrer, eh bien, même si tu as des gros yeux, il sait quelles oreilles mettent de ta côté pour qu'il y ait la beauté. Donc, quand j'ai regardé la jeune fille en ce moment, vous ne pouvez pas supporter mon regard, elle a dit, excusez-moi, je suis venu avec la jeune fille qui est là, c'est moi, je l'ai invitée, je vais aller avec elle, et puis je reviens. Je les laissais partir. Elles étaient encore là-bas, et puis une voix me dit, les églises de Mételas ne sont pas bien, les églises gardent les médicaments des gens, tu sais ce que tu as fait au Burkina, donc il faut partir. Et je suis sorti de là rapidement, j'ai allumé ma cigarette, arrivé à la maison, j'ai dit aux jeunes, jamais, vous là, vous êtes là, vous ne partez pas à l'église. J'ai dit, l'église c'est quoi ? Parce que moi, je ne parlais jamais d'église. On m'avait offert un nouveau testament, c'était écrit dessus, bonne nouvelle aujourd'hui, couverture verse, mais quand j'avais ce nouveau testament, c'est que j'avais roule la drogue sous forme de cigarette, et je mettais ça dans le nouveau testament. Donc c'était mon porte-drogue, je ne lisais pas. Quand je lisais la Bible, le nouveau testament, et puis il disait, bon mais, les charnels, les impudiques, ceux-ci n'iront pas au ciel, j'ai dit, c'est les blancs qui ont manqué tout cela pour nous, pour nous foutre du corps, donc ça, ce n'est pas vrai. Et donc, ce jour-là, quand j'ai dit ça aux jeunes qui étaient chez moi, qui habitaient chez moi, j'ai dit, mais comment ? Tu es parti à l'église ? Et ils étaient étonnés. Et la même nuit, j'ai eu une diarrhée. Je ne sais pas de quelle diarrhée il s'agit. Aujourd'hui, je comprends que c'est tout l'eau que le Marabouma avait fait boire au Burkina, et tout l'eau que j'avais vue pendant ça, pendant les plus de 100 jours-là, que Dieu, eh bien, faisait sortir de moi parce que ce n'était pas des selles, mais d'y aller jusqu'au matin, je me suis évanou deux fois, et puis, quand les gens de chez moi sont venus, ils se sont concertés, ils ont dit, écoutez, il n'y a ni frère, il n'y a ni soeur, il n'y a pas de parents ici à Bigeon. S'ils décèdent là, parce que j'étais chétif, j'étais chétif, chénétique même, à cause des poumons qui étaient pourris, je peux dire, parce que j'avais du mal à les faire gonfler quand j'ai inspiré l'air. Alors, ils ont dit, ce type-là, il va mourir, il vaut bien le faire partir au village. S'il meurt au village, c'est mieux. Alors qu'ils me laissaient maintenant à peine une semaine pour que je puisse faire le sacrifice et que l'argent puisse sortir. J'ai accepté de partir au village, mais j'ai tout fait pour avoir mon bidon sur moi. Arrivé au village, mon père et ma mère, quand ils m'envient, ils ont commencé à pleurer parce que ils sentaient que j'étais en train de mourir et au fond de moi, je me disais, maman, tu vas partir, mais je vais t'assurer de grandes funérailles et tout cela. Jusqu'à ce que le jour, le dernier jour, le 114e jour arrive, quand c'est arrivé, ce matin-là, mon cœur a commencé à battre très fort. J'ai commencé à regretter ce que je vais faire. J'ai dit, mais pourquoi dois-je tuer ma mère ? Mais j'avais déjà donné ma parole au marabout, je lui avais même laissé ma photo d'identité au cas où je le trompais à partir de ma photo, il pouvait faire ce qu'il voulait. Alors, j'ai accepté de passer à l'âge. Le soir, 18h, je suis allé retrouver mes amis comme d'habitude et ce soir-là, comme d'habitude, on a fumé la drogue beaucoup. On a beaucoup fumé parce que mon cœur battait, tu vas faire du mal, donc je voulais faire passer ce regret-là, mais aucune dose ne pouvait calmer et bien me penser. j'ai donc pris beaucoup de drogue sur moi. Quand c'est comme ça, c'était des cigarettes de boue non filtrées, olympiques, combien de jambes ? En ce moment, 25 francs olympiques, c'était 3 olympiques, donc avec 50 francs, j'avais 6 olympiques, donc je suis parti à la maison. Il n'y avait pas encore d'électricité dans mon village en ce moment-là. Mon père avait fait une chambre-salon pour moi dans la maison, dans la grande maison, donc quand j'ai mis la clé dans la serrure, pour la première fois, j'ai entendu une voix dans mon cœur. La voix n'est pas audible, mais j'entends la voix à l'intérieur et la voix me dit demain, il faut jeûner et prier, Dieu va te guérir. La phrase que je suis en train de faire, elle est longue, je crois, mais la phrase que j'entendais, ce n'était pas long, mais c'était une phrase correcte et c'était court, c'était avec une voix douce, une voix vraiment paisible, calme, mais qui revenait à un rythme bien cadencé, à un rythme bien régulier. La voix me disait demain, il faut jeûner, Dieu va te guérir. Demain, il faut jeûner, Dieu va te guérir. Alors quand je suis rentré dans la maison, je n'ai pas eu le temps d'arriver ma lampe, la lampe au tapet, de la lampe à pétrole, je n'ai pas pu parce que la voix me jeûnait. J'ai mis mes deux pieds sur la table, la voix était là. Alors je me suis fâché. J'aurais souhaité que ce soit un homme qui me demande cela. Parce que je vous ai dit que j'ai appris karaté pour tuer. Donc quelqu'un qui apprend karaté pour tuer, pour se venger, parce que je voulais me venger des gens qui m'ont mis nus. Et les gens de ce village-là, lorsque, par exemple, je suis arrêté avec des gens que quelqu'un de ce village venait, ils ne s'approchaient pas de nous. Ils nous saluaient de loin. Parce qu'ils savaient que si ils s'approchent à deux mètres, je vais le tuer. Avec mes mains. C'est ce que j'avais appris. Et ils le savaient. Alors, j'aurais souhaité que la voix qui me dit demain, il faut jeûner, prier là. La personne soit débat moi. On s'est bagarré. Et puis s'il a pu me veindre, là, je vais accepter ce qu'il dit. Mais je ne vois pas quelqu'un. Et puis il me dit il faut jeûner demain. Dieu va te guérir. Alors je suis rentré dans la chambre. Je me suis couché. Mais la voix était là. Alors un moment donné, j'ai fait éclater, exploser ma coulée. Je me suis levé puis j'ai crié. Mais tu es qui qui me parle ? Demain là, je vais jeûner et prier. Est-ce que tu peux me laisser maintenant tranquille ? Demain, je vais jeûner et prier. C'est bon ? J'ai crié, crié et je me suis couché. Quand je me suis couché, j'ai dormi. C'est à minuit que je devais me réveiller pour faire les incartations, c'est-à-dire les prières qui m'avaient remises parce que ces prières-là, c'était écrit je devais faire ça. Et c'est après ces prières que maman allait décéder et puis l'argent allait sortir. Je savais comment tout allait se dérouler. Alors je dors et puis quand je me réveille, je vois ma montre. Sur ma montre, je vois que l'aiguille est sur 8. Je pensais à 20 heures parce que c'est vers 18 à 19 que j'étais rentré. Je pensais à 20 heures mais je vois la rueur du jour qui rentre dans la maison. J'ouvre la fenêtre. Je vois les gens sont dehors. Il est 8 heures de l'an de demain. J'ai dit mais comment ? Qu'est-ce qui a pu se passer ? Mais d'habitude, même si je somnole, je vois des choses. Quand je dors en rêve, l'esprit, les esprits me promèrent partout, me montrent comment je vais être riche. C'est à minuit que je devais faire les incartations. Nous espérons que vous avez été richement béni par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1515 TV. Demeurez béni ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501